Plus, au moment où la société commence, c'est une bénédiction, Président. Justement, on le dit, mais quand vous êtes dans un embouteillage, parce que, entre-dessus jusqu'à Destin, là vous t'es coupé, vous pourrez que je suis la pluie est bénie, vous aussi, elle accroît à votre accase. Alors, je rappelle, j'indique également que Maître Diemou nous a également rejoints, arbitre international. Maître Diemou, c'est vrai que vous allez parler, on va dire, au niveau du monde, puisque vous êtes arbitre international, mais vous êtes aussi en même temps un peu, on va dire, un ambassadeur de l'arbitrage ivoirien. Est-ce qu'à ce niveau aussi, on va dire, les dispositions sont définitivement arrêtées, vous êtes prêts ? Je voudrais vous remercier, saisir de l'occasion pour remercier particulièrement le Président Maître Bambachek, ici présent. Merci beaucoup. Il s'est vraiment battu pour que cette Coupe du Monde ait lieu en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux. Nous, au niveau de l'ensemble de la famille des arbitres, il faut dire que nous sommes prêts. Depuis ce matin, nous avons pu recevoir déjà une dizaine, sur 20, qui doivent arriver. Et donc, je pense que jusqu'à demain, nous serons tous au complet. Et parmi ces arbitres qui arrivent, il y a cinq femmes ? Parmi ces arbitres qui arrivent, il y a donc, il faut dire que la WTF fait faire la politique du genre. Et donc, il y a cinq femmes, dont l'une de nos consoeurs, qui est là. Et donc, ça fait plaisir à la Côte d'Ivoire, donc cinq femmes et 15 hommes qui seront donc présents, venant d'eux, partout, de tous les pays du monde. Ils ont sélectionné les arbitres en fonction aussi des continents, comme ils l'ont fait pour les meilleures équipes des différents continents du monde. Est-ce que nous, Ivoiriens, nous sommes sensibilisés à la chose arbitrale au niveau du taekwondo ? Les Ivoiriens vont peut-être regarder le direct, mais est-ce qu'ils vont comprendre les techniques de l'arbitrage ? Alors, à ce sujet, nous avons eu la chance de partager avec l'ensemble de l'association des journalistes sportifs, avec la bénédiction du président Ahmed Bambashek, nous avons eu à échanger. Donc, je crois que c'était le jeudi passé, sur le règlement qui concerne donc ce type de compétition. D'ordinaire, nous avons des compétitions à huit catégories. Nous avons aussi des compétitions à quatre catégories, comme les compétitions olympiques. Mais cette fois, il s'agit donc d'une de plusieurs équipes, plusieurs équipes de cinq personnes qui vont donc représenter les différents pays. Donc, du coup, il y a un tout petit changement qui n'est pas pareil comme les autres compétitions. La particularité ici, par exemple, est que vous avez cinq athlètes par pays avec un remplaçant par match. Vous ne pouvez avoir au-delà de cinq remplaçants, parce que c'est comme ça. Vous pouvez avoir un ou ne pas avoir de remplaçant aussi, ça dépend de vous. Mais pour la construction des équipes, il y a cinq athlètes. Pour le déroulement même de la compétition, ça se déroule contrairement aux autres compétitions, en deux rounds de cinq minutes. Le premier round, vous allez avoir l'athlète numéro un croisé l'athlète numéro un de l'équipe B, par exemple. Et puis ensuite, nous allons passer aux deux de l'équipe A, avec le deux de l'équipe B, ainsi de suite jusqu'aux cinq. À la fin des cinq, vous avez cinq minutes épuisées. Donc, il va y avoir à la fin une minute de repos. Et à la deuxième mi-temps, cela va changer complètement. On ne tiendra plus compte de la demi-rotation. Les athlètes vont s'affronter selon la stratégie menée par les remplaçants. Et ce que j'aurais tenu aussi comme particularité, c'est qu'il n'y aura pas de réclamation lors de cette compétition-là. Oui, il n'y a pas de réclamation parce que le temps est très chaud. Donc, très court, on n'a pas le temps pour les réclamations. Mais je peux vous rassurer que tout est mis en place pour pouvoir permettre une clarté, n'est-ce pas, d'un bon arbitrage. Vous parliez tout à l'heure de l'expérience que vous avez partagée avec nous, avec notre corporation. Les journalistes, voilà, ont proposé à nos téléspectateurs un sujet qu'a réalisé Anne-Marie Nguessant elle-même. Je ne vais pas y répondre aux techniques du taekwondo, mais qui a participé en tant que journaliste. C'est un collège d'arbitres dirigé par maître Ediemou Christophe, assisté de maître Coné Suleymane, directeur technique national, qui a instruit les journalistes sur les règles du taekwondo et le déroulement de cette Coupe du Monde qui sera organisée par la Côte d'Ivoire du 28 au 30 novembre prochain. Au programme, la protection des athlètes, les avertissements, les sanctions et le marquage des points. Cette formation vient à point nommé. Parce que, comme je le disais tantôt, vous ne pouvez apprécier quelque chose que quand vous savez. Et donc, il était bon que nous appelions tout le monde. Et qu'à travers vous, les Ivoiriens, les journalistes et même certains taekwondoïens qui n'ont jamais participé à une telle compétition puissent être au fait, n'est-ce pas, des techniques, des différents règlements appliqués à une telle compétition. Cette formation, initiée par l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire, permettra entre autres aux journalistes de bien couvrir cet événement sportif d'envergure. Notre objectif, c'est de permettre aux journalistes sportifs de Côte d'Ivoire de s'approprier la discipline, de maîtriser les règles de la discipline, de maîtriser le lexique adapté à la discipline et surtout aussi de maîtriser les règles de la compétition que nous allons couvrir, c'est-à-dire les règles de la Coupe du Monde de Taekwondo. Cette Coupe du Monde de Taekwondo regroupera les 16 meilleures équipes de tous les continents et chaque équipe sera composée de 5 athlètes plus un remplaçant au moins. Vous avez senti nos confrères assidus ? Oui, on a vu que tous les journalistes étaient assidus. Par rapport aux échanges qu'il y a eu, Maître Edemou peut témoigner que vraiment les journalistes qui étaient présents à cette formation étaient vraiment intéressés par tout ce qui a été dit par les habitres, bien sûr, de la Fédération Ivarienne de Taekwondo. On va donc voir, écouter surtout quelques réactions des journalistes à l'issue de cette formation sur l'habitrage au Taekwondo. Ça nous a permis de connaître le lexique du Taekwondo, de connaître comment se déroule un combat, comment les habitres procèdent quand il s'agit de donner un ou des points à un vainqueur ou comment un athlète, un combattant est pénalisé. Je pense que ce sont des genres de choses que les journalistes ivoiriens ont besoin lorsqu'il s'agit d'organiser des compétitions internationales sur notre sol. Il faut que ces genres de choses se multiplient. L'initiative de l'Union nationale de la presse sportive est très louable et l'importance de ce genre de formation à l'heure d'une compétition, c'est inestimable. Parce que généralement, nous sommes des journalistes qui faisons tout et on n'est pas spécialisés dans ce que nous faisons. Nous faisons tout et finalement on ne fait rien. Et pour une coupe du monde comme celle-là, il fallait qu'on maîtrise le lexique du Taekwondo. Cette formation m'a permis de savoir ce qui se passe au niveau du Taekwondo et surtout avec les nouvelles disciplines. J'ai appris aujourd'hui les fautes. Ce qui veut dire les fautes, c'est qu'à quel moment un combattant peut avoir des points, à quel moment le combat peut s'arrêter. Je pense que cette histoire est très bonne, ça permet aux journalistes ivoiriens qui ne sont pas des spécialistes de savoir un peu ce qui se passe dans les disciplines. Former des journalistes avant une telle compétition, je pense que ça a été bien vu par l'association des journalistes, en même temps qu'avec la fédération. Parce qu'il ne faudrait pas faire de la littérature. Quand on couvre un événement sportif, il faut être en mesure de parler le langage de la discipline. Comme bagage technique, nous avons appris beaucoup de nouvelles normes du Taekwondo et j'avoue que cette formation a été très enrichissante et très bénéfique en ce sens qu'elle nous permettra de faire de bons comptes rendus pour nos lecteurs. Voilà, donc échange entre la fédération ibrahim du Taekwondo et la presse sportive. Monsieur le Président, vous avez rencontré les ambassadeurs des pays concernés par cette Coupe du Monde. C'était nécessaire pour le bon déroulement de cette Coupe du Monde ? Oui, nécessaire. D'abord, la bienséance africaine. On commandait, même au-delà de la bienséance diplomatique, que recevant, les ressortissants, leur jeunesse dans le pays, que nous puissions les informer officiellement. Et même les remercier d'avoir bénéficié de leur appui parce que la Côte d'Ivoire sort d'un conflit et que les ambassadeurs, les chancelleries puissent attester de l'état sécuritaire qui permettent à leur jeunesse de venir pendant une semaine vivre avec nous, cela mérite des remerciements. Mais en même temps, il mérite que nous rassurions davantage sur des préparatifs qui, ma foi, ne viennent pas un jour les contrarier dans les rapports qu'ils ont faits à leur gouvernement. Donc nous avons reçu, pour les remercier, pour leur dire, voici le dispositif mis en place pour accueillir votre jeunesse en Côte d'Ivoire au niveau de la sécurité, au niveau du logement, les informer sur les contacts à prendre en cas de difficulté et même dire que le gouvernement ivoirien est tout à fait acquis et soutient cette organisation. Ça peut être une organisation d'ordre privé, une initiative qui n'a rien à voir avec le gouvernement ivoirien. Donc tout cela les a rassurés. C'était ça les tensions et je crois qu'ils ont beaucoup apprécié. Alors j'ai des images et du son sur cette rencontre entre la Fédération Ivoirienne de Taekwondo et le corps diplomatique en Côte d'Ivoire. Voici donc le sujet de Anne-Marie Nguesson. Cérémonie sobre et conviviale organisée par la Fédération Ivoirienne de Taekwondo pour rencontrer et échanger avec les ambassadeurs des pays qui participeront à la Coupe du Monde de Taekwondo à Abidjan. Bambachek Daniel a tenu à les rassurer quant aux questions sécuritaires et l'hébergement de la jeunesse dans de bonnes conditions. Il avait à ses côtés le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs et le gouverneur du district d'Abidjan. La Côte d'Ivoire et le district d'Abidjan en particulier se sont très honorés d'accueillir cette compétition mondiale du Taekwondo. Et nous voudrions remercier tous les pays qui ont contribué à faire de la Côte d'Ivoire le pays d'accueil de cette grande compétition. Les ambassadeurs de la RDC, du Burkina Faso, du Gabon, de la Russie, de la Chine et de la Corée étaient présents à cette cérémonie. Anne-Marie Nguestan, comme on dit dans le jargon des jeunes en Côte d'Ivoire, la Fédération Ivoirienne de Taekwondo n'aura qu'une occasion de faire le boucan. Non, pas du tout, surtout pour faire du boucan autour de cette compétition d'envergure internationale qui va regrouper beaucoup de pays. Le monde entier aura les yeux sur Abidjan, sur la Côte d'Ivoire et c'est très important de faire beaucoup de bruit autour de cela. Oui, ce qui est normal parce que c'est quand même une Coupe du Monde, on le rappelle, il ne s'agit pas d'un petit tournoi de quartier, c'est la Coupe du Monde, c'est le monde entier qui en visite à la Côte d'Ivoire. Et vous avez noté dans les rues d'Abidjan, une bonne caravane ? Oui, la parade du camion pour faire la promotion de cet événement encore dans tout Abidjan comme on le dit. Et là, les populations ont pu constater d'elles-mêmes que ce sera effectif que Abidjan va abriter effectivement cette Coupe du Monde de Taekwondo, la première en Afrique. Et voilà, les populations d'Abidjan, comme on le voit sur les images, ont pu constater, ont pu voir le bouquin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo pour annoncer cet événement très important. Donc le cas qui sillonne les artères de la ville d'Abidjan, pour montrer l'effectivité de cette Coupe du Monde, ça aussi c'est important, président, d'être visible à un moment ou à un autre, au-delà de la télé, on va dire, des moyens traditionnels. Mais c'est vrai que Côte d'Ivoire est bas que ce ne sont pas les cérémonies, les séminaires, l'actualité est touffue, d'événements, au point que si vous ne communiquez pas, vous passez pratiquement anonyme. Et il fallait quand même remarquer l'actualité nous aussi, au niveau du taekwondo, et ce que nous avons fait, on en aurait voulu, et une Coupe du Monde est un point d'occupation inaperçue, c'est grave. Ce que nous avons fait, par tout ce que vous voyez aujourd'hui, à travers les villes, la caravane, les assurances, les quartiers, pour dire aux Ivoiriens, venez soutenir votre équipe, mais surtout, montrer à tous nos invités que la Coupe du Monde est un pays beau, qui est revenu à sa vocation première d'hostalité, de convivialité et d'accueil. Lorsque nous avons essayé de récréer, à travers cette caravane, des quatre cabillons qui suivent la ville. Ce soir, on le sait, Bensone, que les Ivoiriens sont formidables, ils nous l'ont prouvé lors de la Coupe du Monde francophone de taekwondo, ils ont pris d'assaut le Palais des Sports de Trècheville, et je crois que les Ivoiriens vont faire de même, vont rééditer cet exploit-là, en venant nombreux au Palais des Sports de Trècheville, pour soutenir les Ivoiriens, et puis, pourquoi pas, pour pousser aussi les autres équipes à la victoire. Et comme dit quelqu'un, la Côte d'Ivoire, c'est un peuple qui aime la joie, et donc qui ne se prie d'aucune occasion, en tout cas, pour montrer au monde entier qu'il fait bon vivre en Côte d'Ivoire. Et je pense que cette Coupe du Monde est une belle opportunité, en tout cas, qui est offerte aux Ivoiriens, de montrer, comme l'a dit le Président il y a quelques minutes, que la Côte d'Ivoire est vraiment retournée. Nous allons accueillir maintenant M. Emmanuel Avila, puisque le Président a dit que c'est un énorme cahier de charges qui a été soumis à la Fédération Ivoirienne de Taekwondo, et notamment le volet retransmission. M. le Président, là aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, mais ça sera effectivement retransmis dans les conditions, on va dire, d'une Coupe du Monde. Je vous dis, chez mes faisants, j'apprends, j'engrange, j'apprends des choses, et vous riez déjà, parce que quand je suis allé tempêter, pour dire que l'Afrique est laissée en marge des grands événements, ils m'ont dit au Taekwondo, et j'ai crié, j'ai tempêté, et on m'a dit, mais vous êtes prêts ? Écoutez encore, il y a la télévision ivoirienne, il y a tout, mais ils m'ont dit HD, je me souviens qu'il y avait des réels vocables HD, c'était des hautes définitions, c'était numérique, et puis, il me parle de Broadcasting Manager, je dis, mais écoutez, bon, bref, et chez mes faisants, j'ai des cours que les exigences en ressources humaines, en matériel, qu'il fallait remplir, qu'il fallait réaliser, je n'avais pas vraiment, j'avoue, appréhendé à ce niveau. Mais la Côte d'Ivoire a estimé, et là, il faut remercier le gouvernement, parce que la Côte d'Ivoire a d'autres priorités, la santé, l'éducation, et le Taekwondo, c'est du périphérique, mais a estimé qu'est-ce qu'on engrangeait, l'image, qu'est-ce qu'on reporte, qu'est-ce qu'on fait voir, et donc nous avons été soutenus par le gouvernement, par le chef de l'État, par le parrain, le ministre d'État, Amin Bakayoko, le ministre de la Communication, le ministre d'Espoir lui-même, nous dit qu'il fallait le faire, quoi que cela coûte. Et donc nous avons fait appel à des structures privées, qui, ma foi, peuvent faire voir même la transpiration du joueur quand on voit le droit de transpirer, quand on voit ce qui est reporté, et même la montée satellitaire, pour que des pays puissent, ma foi, recevoir la cérémonie d'ouverture, des bienvenus, de la remise des trophées, et tout cela grâce à des techniciens, des hautes, de grandes étoffes, telle que M. Avila, qui est venu spécialement pour cette mission. Je crois qu'on va laisser lui-même se présenter. M. Avila, votre question, on a bien voulu. Mais nous avons tout organisé sous l'autorité et technique, la RTI, qui nous a conseillé, qui nous a dicté ce qu'il fallait faire. Donc ce n'est pas un choix qui est sorti du néant par rapport à nos contacts profanes, mais nous avons tenu à ce que la RTI parraine tous les choix techniques. Je pense que le président, c'est bien parce que l'entendu est venu avec la fédération, en tout cas, ce sujet. Et voilà, M. Avila, bonsoir. Bonsoir. Alors vous allez donc rassurer, tout le monde, la coupe du monde sera bel et bien transmise et dans de très bonnes conditions. Absolument. Je vous remercie d'abord de m'inviter sur ce plateau. Je vous avouerai quand même que je suis plutôt un homme de l'ombre. Je ne suis pas tout à fait rompu à ce genre d'exercice. Il a l'habitude d'être derrière la caméra. Je suis plutôt derrière la caméra. Donc j'espère que vous saurez être un petit peu indulgent avec moi. Donc tout à fait, oui absolument. Donc on a été mandaté sur cette opération. Donc la Fédération mondiale de taekwondo nous a fait passer par l'intermédiaire de la Fédération ivoirienne de taekwondo un cahier des charges très précis, avec un niveau qualitatif quand même assez haut. Donc sur la base duquel nous avons établi un plan de production que nous l'avons déjà fait il y a quelques mois. Plan de production qui reprend bien évidemment toutes les exigences. Plan de production qui va d'une façon un petit peu précise et concrète va s'orienter sur un plan de caméra de 6 caméras. Donc on va avoir deux caméras en plan large plan serré plus 4 caméras qui vont œuvrer tout autour de la zone de combat. donc deux caméras en portable deux caméras en fixe de façon à pouvoir bien capturer toutes les phases de combat dans leur intégralité. Donc ça c'est pour la partie technique. On a fait en marge de notre préparation ou plutôt en finalité de notre préparation on a fait des répétitions techniques grandeur nature qui ont été réalisées jeudi dernier au Palais des Sports à l'occasion de laquelle on a mis en place toute notre infrastructure on a fait tous nos tests donc on a validé nos angles caméra on a validé tout notre dispositif quoi et nous avons également procédé à un test de transmission satellite avec les moyens donc de transmission satellitaire donc de la RTI qui se sont également révélés extrêmement probants quoi donc bon c'est avec une certaine sérénité qu'on aborde donc cet événement je pense que on a encore quelques petits ajustements à faire voilà on est sur site de façon assez permanente on y sera demain après demain après demain on sera en installation technique puisqu'on va tout remettre en place et puis se tenir prêt pour jeudi matin et la cérémonie d'ouverture voilà alors quand on doit dire on est prestaté le service à ce niveau et qu'on confie une manifestation de telle envergure comment on la présente inquiet même si on a les moyens pour ça avec beaucoup d'enthousiasme je dirais voilà pour la petite histoire j'ai moi-même pratiqué le taekwondo il y a de ça de longues années donc c'est vrai que pour moi ça a rapporté une petite comment dirais-je excitation supplémentaire par rapport à cet événement mais bon disons que ça fait déjà des années qu'on travaille donc dans le réseau quand je dis on et nous c'est pas moi quand je dis nous c'est pas que je me prends pour Louis XIV si vous voulez nous ça désigne tout simplement toute une équipe moi je parle en nom d'une équipe assez large de techniciens de personnel et c'est toute cette équipe en fait qui est là pour faire en sorte que cet événement soit un succès télévisé et comme je le disais tout ça ça repose sur une expérience que nous avons tous acquise au fil des années sur des coupes du monde de football sur des jeux olympiques sur de la Formule 1 sur des choses comme ça sur des coupes d'Afrique des Nations puisqu'on a travaillé sur plusieurs coupes d'Afrique des Nations le Chan également voilà quoi donc en fait chaque événement est effectivement un nouveau challenge chaque événement a sa particularité propre et on aborde toujours ça même après les années même avec l'expérience on aborde toujours ça avec un enthousiasme un oeil nouveau d'une certaine manière dans le cas présent c'est la première fois que la Coupe du monde de Taekwondo arrive sur le continent africain c'est également quelque chose qui permet d'ajouter comment dirais-je un certain enthousiasme par rapport à cet événement pour faire en sorte qu'il soit un réel succès en tout cas merci beaucoup M. Emmanuel Avila je vous retrouvez avec Daniel Koubi Anne-Marie Nguessant in situ donc à partir de jeudi pour le direct pendant ces trois jours de compétition à l'occasion je rappelle de la Coupe du monde et c'est un honneur qui est fait à la Côte d'Ivoire Anne-Marie Nguessant l'équipe nationale elle se peut pas l'équipe nationale là se prépare depuis trois mois et d'ailleurs même un peu plus loin que ça l'équipe nationale continue de se préparer là nous avons trouvé en pleine activité c'est-à-dire en pleine préparation à Koumasi au centre maturé nous allons voir comment à quelques jours encore de cette compétition dans Véguer les éléphants de Côte d'Ivoire les éléphants taekwondo continuent de travailler de cravacher dur à quelques jours de cette première Coupe du monde de taekwondo en terre africaine les 16 représentants ivoiriens et leur coach continuent de travailler d'arrache-pied d'abord 45 minutes de mouvements d'explosion ou démarrage rapide en un temps court ensuite combat technique pour retravailler les réflexes et la souplesse les ateliers pour l'endurance notamment le préparateur physique est enfin sollicité pour ramener le corps au calme après toute cette débauche d'énergie pour l'entraîneur Bayou Charles venu des Etats-Unis pour prêter mes fortes à la direction technique nationale la Côte d'Ivoire doit s'illustrer à cette compétition qu'elle abrite je vais jamais en guerre pour perdre je vais pour gagner maintenant si le sort décide que je perde il faut que je perde les armes dans la main et c'est mon goal et c'est ce que je suis venu de leur apporter et je pense qu'ils ont compris le message il en profite pour lancer un appel à la mobilisation il ne faudrait pas qu'ils viennent au palais d'espoir et puis dès qu'on nous tape un goût ils ne vont dire il ne valait rien non 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 jusqu'au bout ils payent pour voir le spectacle jusqu'au bout ils aiment les pays ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout c'est partout dans le monde entier les pays supportent leur équipe il faut qu'ils aient confiance en nous il faut qu'ils disent que ceux-là c'est notre pays c'est la Côte d'Ivoire c'est l'éléphant Maître Kourné-Soulémane bonsoir bonsoir vous êtes le DTN de la Côte d'Ivoire on a écouté Maître Bayou Charles avec toute sa force de conviction Anne-Marie également nous a dit tout à l'heure que l'équipe s'entraîne dur vous savez que les Ivoiriens vont se déplacer de nombreux pour venir supporter l'équipe forcément vous nous rassurez aussi à ce sujet oui ça fait déjà trois mois qu'ils sont en préparation après avoir traversé plusieurs compétitions donc depuis début août le 4 août exactement ils sont en préparation un mois de préparation physique intense en regroupement au Grand Hôtel suivi d'un mois de préparation technique dans le mois de septembre et là depuis le mois d'octobre ils sont en préparation spécifique technique donc nous sommes dans la dernière phase de préparation qui est terminée par des match-test que vous avez pu voir vous allez voir je vous pose une question simple qui fait partie de l'équipe national du Côte d'Ivoire comment on fait les sélections pour faire partie ou défendre la Côte d'Ivoire à ce haut niveau il n'y a pas un équipe national qui veut c'est un long processus d'abord champion national champion national après un championnat national on sélectionne si on est médaillé d'or ou médaillé d'argent c'est-à-dire champion vice-champion une présélection et pendant cette présélection il y a une formation qui passe par la pression physique sur plusieurs mois avec des tests matchs préparation technique avec des tests matchs et au finish lorsqu'il y a une compétition internationale les présélectionnés font des tests matchs qui permettent de les sélectionner pour aller aux compétitions internationales et c'est au bout de cela qu'on a l'équipe type que vous avez aujourd'hui voilà maître nous étions avec vous au Vietnam ensuite au Mexique et là nous constatons que les athlètes parmi les athlètes constatés nous constatons disons deux absences de taille celle de Obusseri et Zoku Firme qui ne figurent pas parmi les sélectionnés pour cette coupe du monde bon ce que la Bide ne vous a pas dit c'est qu'il y a une question de poids d'abord Zoku Firme est très lourd pour ce type de compétition il y a une on prend en compte la masse totale des 5 titulaires et du remplaçant chez les garçons par exemple les 5 titulaires plus le remplaçant ne pas dépasser la masse totale de 432 kg Zoku a lui seul fait 105 kg il prend carrément la place de presque deux athlètes dont il ne peut pas donc vous allez le voir il n'y aura pas de poids lourd dans toutes les sélections quand Obusseri n'est pas ici bon il était venu il n'a pas voulu rester il est parti il n'a pas fait autrement et quel est l'état de santé actuel de Babi Ruth Babi Ruth ça va nous avons pris les mesures qu'il faut son genou est sous contention donc ça ira alors il y a eu des réactions Anne-Marie à l'issue donc de la visite que vous avez rendue à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire en pleine préparation on va écouter ses réactions et on discute toujours avec le staff administratif et technique de l'équipe de Côte d'Ivoire je me sens bien actuellement nous faisons les techniques de combat voir comment faire sortir l'adversaire comment marquer les points et je pense que aujourd'hui la composition avec l'entraînement que nous avons fait depuis Grand Hôtel jusqu'à Mathieu Réci je pense que nous sommes prêts à affronter tous les compétiteurs et les autres pays qui viendront pour la Coupe du Monde on a fini déjà avec le physique on s'entraîne comment l'adversaire attaque il faut se défendre c'est les techniques plutôt qu'on a employées aujourd'hui je me sens bien pas de stress les coachs nous ont beaucoup parlé donc ça va les coachs disent qu'il y a beaucoup de progrès que ça promet on s'est trop entraînés donc on a envie même on attend la compétition avec impatience l'état d'esprit au niveau du groupe est très bon parce qu'on cède c'est une compétition par équipe donc on a besoin de s'aider chacun parce que c'est 5 athlètes donc tout le monde a besoin de mettre de soi-même sur le tapis pour que chacun combat réellement comme il combat d'habitude je peux dire aux Ivoiriens de nous soutenir de loin comme de près ceux qui peuvent parce que c'est une compétition il y a tous tous les facteurs il y a la prière il y a la technique si c'est le côté technique nous sommes au point donc on a besoin de l'esprit de tout le monde le soutien de toute la nation on veut voir nos frères nos amis nos parents nous soutenir au palais d'espoir ce jour là le palais c'est une éducation ça serait très 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 encourageant de voir le public avec nous ce que ce jour là on va baisser la bonne nous avons pas peur de courir parce que nous avons commencé l'entraînement depuis trois mois et nous avons fait la même technique on a eu la porte de certains entraîneurs certains qui sont quittés aux Etats-Unis donc nous sommes confiants et maintenant nous allons essayer de faire mieux sur le tatami et nous prions Dieu que ça puisse aller j'invite tous les Ivoiriens à venir massivement le 28 au 30 et que tout le monde prie pour nous parce que nous avons déjà fait notre devoir et c'est aux Ivoiriens de faire le reste maintenant Annalie vous avez une question pour le coach oui tout à fait nous avons constaté encore qu'il y a eu quelques réaménagements à la direction technique la venue sinon l'apport de Bayuchal qui est venu des Etats-Unis spécialement pour cette compétition pourquoi avoir fait appel à mettre Bayuchal pour son expérience vous l'avez vu pour son expérience il a beaucoup d'expérience il fait partie de la grande équipe de 1985 vice-champion du monde et actuellement il est aux Etats-Unis assistant de maître remarque il est dans son dans son centre de formation nous avons vu à Puebla au Mexique il a eu le mieux pour venir ici en vue de cette préparation profiter de son expérience vous l'enchaînez sur la question de Anne-Marie pour dire que contrairement aux autres équipes ou aux autres fédérations vous n'avez pas déplacé l'équipe pour aller à l'extérieur et se préparer vous avez peut-être plutôt venir quelqu'un de l'extérieur pourquoi ? vous n'auriez pu aller bénéficier des techniques c'est quelque chose qui me revient en tant que président c'est une décision de politique et de gestion administrative d'abord question des moyens nous avons vu les DVD de l'équipe de France une telle compétition ils vont en Thaïlande même ils se frôlent aux combattants du kickboxing de la bosse Thaï ils bougent mais à la limite ça s'assemble à des voyages de villégiature parce qu'ils sautent ils bougent ils vont à des open ils organisent même des combats amicaux avec d'autres pays nous n'avons pas les moyens donc nous faisons ce que nous pouvons et donc nous adaptons nos politiques par rapport aux moyens qui sont les nôtres nous avons estimé nous avons des frères d'abord en Côte d'Ivoire en Afrique nous sommes la décision technique qui est le plus dégradée qui a un parcours qui a du chemin nous avons remarque un Ivoirien qui est maintenant désormais ils appellent ça le Head of Coaches c'est-à-dire le chef de coach aux Etats-Unis X fois meilleur entraîneur Bayou dans son centre mais faire partie quatre jeunes aux Etats-Unis à ce que ça va coûter ou en France à la Côte d'Ivoire mieux vaut faire venir quelqu'un et le grand nombre profite l'enseignement et c'est ce que nous avons privilégié que nous puissions avoir quelqu'un qui forme de nombreux combattants sur place pour faire partie quatre ou cinq et qui disparaîtrait donc nous avons privilégié celle-là Bayou est là pour un mois ils travaillent ils regardent et les jeunes au fur et à mesure comprennent c'est ce que nous avons privilégié en fonction de nos moyens vous avez fait appel aussi à un préparateur physique bien sûr on me le demande avec ces jeunes maintenant du temps quand ils ont j'ai demandé j'ai dit à remarque mais quand tu as été vous avez été champion d'or et champion d'or militaire quand tu as été vous avez été la grande équipe de 85 vous n'avez pas tout ce qu'on reclame aujourd'hui on demande même des préparateurs psychologiques on demande des masseurs et tout on n'y va pour ne pas que l'athlète parte en disant ah celui qui est en face a eu ceci et il n'en a pas eu donc ils ont des préparateurs physiques et effectivement le taekwondo on parle d'explosion il faut que le muscle réagisse donc c'est une spécialité au niveau médical au niveau physique qui fait qu'on appelle maintenant on fait appel à des techniciens comme on le ferait pour le tennis comme pour le sprint et nous devons respecter tous ces normes pour que le combattant qui va sur internet qui s'informe et qui sait ce que ce don profite l'athlète qui est en face de lui il ne faut pas qu'il sente qu'il a été formé au rabais donc nous sommes respectés de ces normes là voilà ce qui nous a valu tout ce qu'on peut considérer comme nouveauté mais qui est d'actualité c'est pourquoi il faut nous aider il nous faut un certain quelqu'un qui s'intéresse à nous pour que nous soyons au niveau du standard international alors maître connaît seulement avant de vous laisser partir une dernière question quand même c'est la question des ouahriens donc on peut estimer que nos athlènes ne seront pas là pour la figuration ils sont prêts ils sont prêts ils sont prêts physiquement techniquement mentalement haut niveau votre sourire me rassure là je vous avoue que je sens qu'il y a la confiance vraiment oui pour on a demandé ce qu'ils aillent à la maison avant d'aller au Vébac après la préparation la dernière préparation aller à la maison pour deux ou trois jours non nous ne voulons pas aller à la maison pour être distraits nous avons une optique à atteindre on veut aller jusqu'à la coupe d'abord avant de sortir voilà merci beaucoup maître Koune et Suleman je rappelle que vous êtes le directeur technique national et que vous avez donc évidemment supervisé la préparation des défenses taekwondoïnes on le rappelle c'est une compétition que la Côte d'Ivoire doit gagner non seulement au point de vue organisationnel mais doit aussi tout faire pour être présente n'est-ce pas au niveau aussi des résultats et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à nos athlètes on rappelle que ça commence jeudi en direct vendredi et samedi également sur les antennes de la télévision ivoirienne on va recevoir le secrétaire général également pour nous parler d'aspects purement organisationnel dans quelques petites minutes Anne-Marie Guessard elle continue de se tenir oui et le président était effectivement là aussi samedi au stade au palais des sports de Trècheville pour une réunion bilan et là le monsieur qui était chargé tout à l'heure de la retransmission qui est chargé de la retransmission était là aussi une réunion bilan avec les présidents de ligue avec toutes les structures affiliées à cette compétition voilà maître Pauli Diara vice-président de la fédération ivoirienne de Etaekwondo à côté de lui c'était monsieur Alain maître Alain Junot aussi également vice-président de la fédération ivoirienne de Etaekwondo voilà il y a eu beaucoup de discussions pour mettre les choses au point pour pas faire ce qui n'était pas encore le cas et là le secrétaire général là viendra tout à l'heure nous dit exactement ce qui a été retenu à l'issue bien sûr de cette réunion bilan et puisque vous lui posez la question il est là maître Transoumana Seca bonsoir bonsoir Vincent Alain Alain demande donc le résultat de vos de cette consultation ben quand vous avez 4 mois pour préparer un tel événement à 3 jours il est bon de se retrouver et de faire le point de tout ce parcours d'examiner tous les compartiments d'apprécier les exigences du cahier de charge qui ont été confiés donc à ce comité d'organisation de voir ce qui a été réalisé et de tenter de rattraper ce qui a rattrapé donc c'est ce qui a valu cette rencontre c'est en fait une rencontre bilan avant l'événement pour donc pour qu'on parle tous le même langage et qu'on soit tous au même niveau d'information donc toutes les structures toutes les commissions tous les présidents des différentes commissions comme Al-Marie l'a dit tout à l'heure les différentes structures qui étaient donc concernées par l'organisation des coupes du monde vous avez vu monsieur Avila qui a expliqué un peu techniquement comment il allait intervenir les dispositions qu'il allait prendre de sorte que nous tous nous soyons au même niveau d'information et que nous tous nous sachions qu'est-ce qui va se passer et comment quelle attitude avoir par rapport donc à ces ces choses là qui sont un peu nouvelles pour nous notamment je vais parler de la retransmission et de la couverture télé telle que exigée par la WTF alors le président a déjà répondu je sais que vous avez dit l'une des chevilles ouvrières de cette organisation après le président il a déjà répondu mais lui c'est lui et vous c'est vous est-ce que vous vous sentez bien à quelques jours de cet événement bon chevilles ouvrières bon on est autour du président le grand managuer qu'il est nous essayons de l'appuyer de le soutenir nous essayons de faire en sorte pour que nous atteignons les objectifs qui qui s'est fixé comme oui mais chacun ses yeux chacun son stress le stress j'avoue que l'adrénaline monte minute par minute tout à l'heure après l'émission on est obligé de retenir au palais de sport à le soutenir nous a mis de la logistique pour nous assurer que toutes les dispositions tout ce que nous avons prévu est en train de se dérouler on a passé pratiquement toute la journée au palais de sport ça est devenu maintenant notre d'ortoir mais quel que voulez-vous lorsque vous abritez un tel événement vous êtes obligé de prendre toutes les dispositions et c'est ce que nous faisons on rappelle le ministre Lobugnon il y en a qui s'en plaignait il était tout le temps là-bas mais quand on a envie que ça réussisse on est obligé de veiller à tous les petits détails bien sûr bien sûr alors on a dit que les délégations commencent à venir Anne-Marie Nguessant tout à l'heure j'étais tellement pressé de dire qu'il est encore revenu chez lui en Côte d'Ivoire maître Kim Jong alors il est effectivement arrivé donc cet après-midi on va voir le film de son arrivée avec Aude Margot à l'Egmé je suis très heureux de revenir dans mon pays la Côte d'Ivoire et d'Ivoire que le taekwondo que j'ai introduit en 1968 se porte très bien sur le cul de mon pays c'est en ces termes que le père fondateur du taekwondo en Côte d'Ivoire maître Kim Jong a annoncé les couleurs de la coupe du monde de taekwondo du 28 au 30 novembre prochain au palais des sports de Trècheville arrivé à 14h25 avec la délégation coréenne de démonstration Kukiwon en lieu et place des kata et Pumse c'est l'aquaba à l'ivoirienne qui a occupé le tatami après la Russie le Mexique et les Etats-Unis la délégation chinoise est la quatrième à fouler le sol ivoirien il faut rappeler qu'après la coupe du monde francophone de taekwondo qui s'est déroulée en juin 2012 en Abidjan le président Bombachek Daniel et son comité directeur ont le privilège de prendre les rênes de la coupe du monde de taekwondo qui se déroule pour la première fois en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire et en complétement disant que l'Espagne également est donc arrivée en Côte d'Ivoire alors il nous reste une minute pour vous créer cette émission spéciale consacrée donc à cette coupe du monde vous le volet sécuritaire ce sera un aspect important toute est disposition aussi à ce niveau prise parce que c'est l'une des exigences fondamentales de toute organisation qui ma foi brasse autant de monde et surtout avec la première sécurité que l'actualité mondiale jette au visage de tous ceux qui sont devant les télévisions donc on vous demande nous venons avec nos jeunes est-ce qu'ils reviennent chez nous après la tranquillité c'est clair nous avons donc après l'accoulement francophone qui a rassuré les participants sur nos capacités à assurer le volet sécuritaire ils nous ont observés donc nous n'avons pas eu de problème majeur mais il ne faut pas être surpris le commandant supérieur de l'âge de la mairie le général Séverin a bien voulu accepter de mettre à nos dispositions l'un de ses colonels rompu à la tâche le colonel Mbaya avec à ses côtés le commandant du centre de coordination des opérations le commissaire Pouyaté du Souf et tout ce que nous pouvons compter comme policiers et gendarmes pour pouvoir mettre à disposition cette organisation entre 200 et 300 éléments qui de nuit et de jour vont veiller à l'intérieur sur le palais être dans les hôtels et être même dans les bus et les cars qui vont transporter les délégations et l'aspect coordination va appartenir au centre des commandements et de coordination des décisions opérationnelles pour que nous veillons sur la sécurité et là tout ça est un test grandir nature pour notre sécurité il faut cela pour mettre à l'épreuve la sécurisation des grands événements donc le football a déjà la preuve que la Côte d'Ivoire le pouvait au niveau de ce que nous avons vécu ici comme grand rassemblement et le taekwondo sera encore un test pour l'aspect sécuritaire mais cela a rassuré parler de la sécurité mais on parle aussi qui parle de sécurité parle de biais pour avoir accès à l'espace même de combat et comment ça se passe les points de vente qu'est-ce qui a été mis en place comme disposition ce que nous avons voulu c'est que malheureusement pour nous le taekwondo n'est pas encore attrayant l'image du taekwondo peut-être tous les potentiels sponsors ne croient pas qu'ils puissent accouler l'image taekwondo à leur image mais nous sommes surpris que vous allez à des grands championnats internationaux en Norvège ou en France ce sont des grands sponsors adidas oui bien sûr pendant cette cour du monde du taekwondo nous n'avons vu aucun sponsor majeur venir s'approprier cet événement donc voyez-vous nous comptons donc un peu sur les billets que nous allons vendre aux Ivoiriens pour leur demander de soutenir ce sport parce que le Gabon a eu sa première médaille olympique grâce au taekwondo ils l'ont fêté comme nous avons fêté Tiako en Côte d'Ivoire nous sommes passés juste à côté de la médaille olympique ça va venir les Ivoiriens s'intéressent à cette médaille olympique pour laquelle nous avons envisagé dès maintenant ce que nous appelons le projet olympique taekwondo Ivoirien maintenant on va le parler président parce que vous avez d'autres occasions de venir je crois vous crier rapidement avec d'abord M. Anze qui va c'est votre rôle maintenant de parler pour les billets 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 acheter nos billets quel que soit le coût acheter nos billets pour aider le taekwondo Ivoirien je vais dire rapidement M. Anze avant que le président j'emboîte le pas au président pour dire que nous lançons un appel à tous les sportifs Ivoiriens à tous les habitants de Côte d'Ivoire à tous les sympathisants tous ceux qui aiment le sport les armatures notamment le taekwondo de venir massivement soutenir non seulement leur équipe nationale mais souhaiter la bienvenue à toute cette délégation il faut venir je le dis souvent la Coupe du Monde ce n'est pas tous les jours que ça arrive ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de l'organiser comme ça se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire il faut venir vivre ça de près il faut être là pour vivre c'est pour ça que les tickets sont en vente nos tickets sont disponibles dans nos deux sièges notamment notre siège en anglais et notre siège technique au plateau 6 au salle Félix-Sourboigny et dans toutes les ligues de Côte d'Ivoire d'Abidjan nous avons 10 ligues à Abidjan dans les 10 communes d'Abidjan et chaque ligue a un coin de vente des tickets et les tickets vont de 2 000 pardon de 2 000 donc 2 000 5 000 10 000 20 000 et pour les surinvitations pour les VIP les tickets les 100 000 sur les 3 jours de compétition vous prenez le billet un billet pour un jour un billet pour un jour c'est une autre façon de contribuer donc au succès de cette manifestation et de dire à la Fédération Wain Taekwondo écoutez on vous soutient en notre manière voilà je vous présente ça vous que revient l'heure de dire on va dire le mot de fin de cette émission et les accreditations il y a aussi quelques événements périphériques il y a la pose la première pierre le gala de bienvenue peut-être pour dire rapidement parce que nous allons arriver très vite nous allons poser la première pierre du palais du Taekwondo le gouvernement ivoirien grâce au ministre Sanogo Mamadou nous a donné un terrain de pratiquement 2 hectares à la remontée de Mitterrand et nous comptons poser la première pierre à cet édifice et après la première pierre nous allons aller saluer tous nos défunts sur la tombe du maître à Saint-Zrillon pour le féliciter le saluer le dit que le Taekwondo nous a laissé continuer nous avons aussi des cérémonies des bienvenues d'un gala des bienvenues pour accueillir toutes ces personnes il y aura la fête ce que la Côte d'Ivoire offre habituellement quand il reçoit ses autres ce sera au Crystal Palace mais surtout vous remerciez pour vos soutiens vous hommes de presse vos soutiens au niveau de la télévision ivoirienne remerciez encore le gouvernement d'avoir acerté qu'un sport comme le Taekwondo et qui a importé soit soutenu par le chef de l'Etat et nous sommes heureux aujourd'hui que dans l'almanac du Taekwondo mondial nous sommes fiers d'ouvrir et voir le président Alassane Ouattara dans l'une des pages dans son dos box avec le kimono en train d'échanger avec le président mondial et c'est un plaisir merci beaucoup c'est vous qui avez donc conclu comme vous l'avez vu le générique qui passe merci de nous avoir suivis vive le Taekwondo à partir de jeudi au palais de sport tous pour soutenir la Côte d'Ivoire et soutenir donc tout le monde entier qui rend visite à la Côte d'Ivoire je rappelle donc du jeudi vendredi et samedi en direct et surtout venez supporter les éléphants Taekwondo bon